Yo tout le monde, c'est Kenara, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, après une semaine d'absence, nous nous retrouvons sur Ork avec la 256 qui a été ajoutée. Et mon dieu, il y en a des informations, il y a énormément d'informations. Alors déjà, on a 4 nouveaux dinosaures qui ont été implantés. On a le beau Ecus, je l'attendais depuis des mois celui-là. Il est trop beau, c'est l'ancêtre en fait du cheval. Il est sublime et apparemment, il y a des photos qui ont été montrées où il y a aussi une licorne. Donc j'espère vraiment pouvoir la trouver aujourd'hui parce que c'est vraiment ça l'objet de la vidéo aujourd'hui. Ça va être la recherche d'Ecus, j'ai vraiment trop hâte. On a aussi, alors attention les noms de merde, c'est parti, gueulez dans les commentaires si vous le souhaitez. Si je n'arrive pas à le prononcer, mais le Lids... Voilà, t'as comment ? Le Lidsichtis, c'est ça les mecs ou pas ? Oui, c'est la baleine, ok. Donc il y a celui-là, on t'entends pas au cas où. Il y a aussi le Ishtiornis, donc celui-là par contre c'est un oiseau. Et il y a aussi le Iguanodon, donc les garçons ont été tamés, les Iguanodons, alors que je n'étais pas là. Donc c'est à eux qu'il faut crier, il faut crier sur eux du coup. Après, les Iguanodons, on les trouve facilement un peu partout et surtout, c'est tam normal quoi. C'est vraiment endormir et grouper. Et à la limite, tu peux juste vraiment monter dessus et montrer ce qu'il fait. Voilà, déjà je monte la tête, il est vraiment cool. Ça fait vraiment plus les mises à jour orc avant, c'est plus vraiment au squad. Et vraiment de plus en plus à l'époque des dinosaures, parce qu'on a des choses comme des dragons et tout. Et c'est pas que... C'est qu'il a appelé l'Iguanodon, pose rouge. Qui c'est qui l'a appelé comme ça ? Oh putain. Je te dirais pas. Donc du coup, on a les Iguanodons, on en parlera après, parce que c'est pas le sujet de la vidéo pour le moment. Je vais vous parler du coup de toutes les nouvelles choses qui ont été implantées concernant le Lyd-Chi. Alors putain, j'arrive jamais à prononcer le Lyd-Chi-Tis. Si ça se prononce comme ça, à moins que c'est Lyd-Chi-Tis. Je sais pas comment ça se prononce, dites-moi dans les commentaires si c'est un Ch ou un Kti-Tis. Je sais pas. Donc du coup, c'est une grosse baleine en fait, qui a... On ne peut pas la tamer. Elle n'est pas tamable. Parce qu'apparemment, selon eux, elle est trop bête pour être tamée. Donc du coup, en fait, elle est juste énorme. Et sa capacité en fait est simple. La capacité suivante de cet animal est de te faire chier quand tu es en bateau. C'est-à-dire que pour information, en fait, la mise à jour 256 a été déployée vendredi soir. Et là, on est dimanche quand je récède cette vidéo. Et entre temps, du coup, moi je ne m'étais pas connectée. Je n'étais pas là et tout. Et tout à l'heure, je me suis reconnectée. Et les garçons m'ont dit, Kiki, au fait, il y a la grosse baleine à la spawn dans la zone où tu as fait tout ton truc, où il y a de l'eau. Et là, je fais, ah bon ? Et là, il me fond. Oui, et en plus de ça, elle a détruit ton beau bateau en verre. Et là, je n'ai plus de bateau. Vous savez le beau bateau qu'on avait fait. Là où on a perdu les deux dauphins, malheureusement, qu'on n'a jamais retrouvés, qu'ils sont décédés. Et du coup, elle a littéralement cassé mon bateau. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucun morceau. Je vais vous la montrer juste après. Elle est dans la flotte. Avant ça, je vais vous parler du coup de tout ce qui a été implanté. Donc, on a des nouvelles... Enfin, une nouvelle arme, si on peut appeler ça une arme. On a le lasso, du coup, qui est uniquement fabricable sur la selle d'Ecus. Donc ça, ça va être cool. On va pouvoir choper des trucs. Ça va être sympa. On a aussi énormément de nouveaux sons qui ont été implantés en jeu. On a les sons de créatures. Donc, le dodo, le raptor, le quetzal, le parasaur, le t-rex, le triceratops, le pteranodon, le dilophosaurus, le loup sinistre, le compi, le bougier argentavis, le pachy, le mammouth. Donc ça, ce sont tous les nouveaux dinosaures qui sont équipés de nouveaux sons. Je vais vous faire écouter le t-rex. Pour ma part, je suis un petit peu déçue des nouveaux sons. J'adore le t-rex, le son qui produit. Et là, je suis un petit peu déçue. Je vais vous faire écouter attention. Écoutez bien. Je monte, je monte. Voilà. En fait, je trouve que le son est trop bas. Par rapport à l'animal, le t-rex, c'est quelque chose... Et c'est un animal assez puissant, assez monstrueux. Et j'adorais le cri qu'il avait avant. Et là, le cri est pas assez fort. Pour moi, c'est pas assez fort. C'est trop bas. Donc, je suis un petit peu déçue. Donc, les autres, les mammouths et compagnie, j'ai pas encore regardé. Il y a des nouveaux sons aussi pour le composteur, le coffre-fort, le tambour, les armes, le lance-roquette, enfin, nouveau bruit, le fusil de précision aussi. Ainsi que les hommes, les femmes, ils ont des nouveaux sons. Du coup, quand on tape, on peut entendre les... Voilà. Mais moi, je trouve que c'est pas oufissime, les nouveaux sons. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? Inventaire, placement des... Donc, l'inventaire... Ouais, ça fait un petit... Chut. Placement des structures aussi et les fabrications. Donc, ça, c'est les nouveaux sons qu'on a. On a aussi des nouvelles mécaniques de jeu dans cette 256. L'accouplement des amphibiens est enfin arrivé. Donc, il faut savoir que, du coup, tous les animaux aquatiques, on ne pouvait pas... Reproduire. En fait, il n'y avait aucune reproduction aquatique qui existait dans le jeu pour le moment. Et ça y est, elle est déjà implantée pour la 256. Par contre, je tiens juste à préciser une chose importante. Vous ne pouvez pas pick up l'œuf pour tomber dans l'eau. Une fois qu'admettons, je sais pas, on va... On va, admettons, faire une reproduction entre deux mosasaurs, une femelle, un mâle. Une fois que l'œuf ou autre... Enfin, je sais pas, je dis mosasaure, mais genre un œuf ou quoi va sortir. En fait, l'œuf va tomber au fond de l'eau. Il n'y aura pas de système de front ou de chaud comme les œufs terrestres qu'on peut avoir. Mais on ne pourra pas pick up l'œuf. Il tombera au fond de l'eau et après, il faut attendre que ça se fasse, quoi. Mais voilà, il n'y a pas de pick up. On ne peut pas pick up les œufs aquatiques. Il y a aussi les nouvelles structures. Donc, la construction de bases sous-marines en tech est arrivée. Donc, bien évidemment, c'est le tech. On vous a parlé du tech, comment il fallait faire. Il faut s'occuper des boss en jeu pour avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir créer les bases. Moi, personnellement, je ne fais pas spécialement les boss. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment de tamer des dinosaures. Voilà, faire mon petit truc. Ce qui me plaît le plus. Après, il ne faut pas oublier que sur PC, il y a toujours des modes pour contrer ça qui existe. Et des fois, il n'y a pas besoin de tuer certains boss. Et grâce à tel mode, on peut déjà avoir tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les nouvelles selles. Oh oui, la selle de Mosasortek ! Je vous la mets là en photo. Elle est juste dingue, cette selle. Elle est incroyable. C'est ce qu'on a vu avec le T-Rex. Et du coup, c'est le premier animal aquatique qui est doté d'une selle tech. C'est excellent. Il a toute une armure sur lui. Et d'un seul coup, il passe en mode attaque. C'est excellent. Franchement, c'est ouf. Il y a aussi le générateur tech qui a été implanté. La nouvelle grande tech n'a pas encore été implantée. Elle a été repoussée. Ça sera pour le prochain patch. Pourquoi je me bug de putain ? Je fais des psst, psst. J'ai trop du mal. Donc ensuite, quand on fait I, vous pouvez voir qu'il y a désormais une nouvelle interface dans Ark. J'aime beaucoup cette nouvelle interface. Je ne peux pas vous mentir. Je l'aime énormément. La seule chose qui me dérange un peu, c'est qu'on voit qu'ils ont joué sur le concept tech. En fait, parce que le fond est très futuriste. Et ça fait tout de suite penser au tech. Par contre, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est plus propre. C'est plus léger. C'est moins chargé de partout. C'est plus minimaliste. Ça, j'aime beaucoup. On peut aussi voir que quand on fait échappe, il y a reprendre, se déconnecter, options. Alors qu'avant, on avait gestion, tribu et compagnie. Tout a été déplacé quand on fait I. Tout est déplacé ici. Donc, point d'engramme, gestion de la tribu, groupe. Tout est déplacé ici. L'intégralité est déplacée ici. Ensuite, les schémas. Voilà comment ça se passe. On a l'inventaire, les schémas. J'ai vu aussi qu'on pouvait créer des dossiers. Nouveaux dossiers, c'est pas mal. Je ne sais pas si on pouvait le créer avant. On pouvait le créer avant les mecs ou pas ? Oui. Oui ? Ok, je n'avais jamais fait attention alors. Donc, j'aime beaucoup. À part qu'on ne voit pas mes cheveux. C'est chiant, c'est transparent. Mais bon, je pense que vu que ça vient d'un mod à la base, c'est pour ça. On a aussi quelque chose qui a un peu fait polémique. C'est du coup le nerf des dinosaures volants. Il y en a énormément qui sont dégoûtés. Pour ma part, ça ne m'handicap pas énormément puisqu'on a des dragons. Donc, c'est un mod, comme vous le savez, avec Dragon Tail. On a des dragons. Donc, pour nous, ça ne nous handicap pas énormément. Mais il y a eu un nerf des dinos volants assez conséquent. Parce que je vais vous lire. Mais apparemment, ça peut être changé dans les prochains pages. Parce que là, ça ne plaît vraiment pas à certaines personnes. Les dinos volants doivent maintenant être au sol afin de récupérer leur énergie. Donc, nous, nos dragons, certains dragons, on reste en vol stationnaire en fait et ils montent. Leur énergie monte tout seul. Eux, par contre, il va falloir du coup, en l'occurrence, les poser pour récupérer leur énergie. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres ? Ah oui, alors attention, ça va être assez drôle là. L'énergie de base des dinosaures volants est diminuée de 50% sauf pour le papillon. C'est impressionnant. J'ai testé certains dinosaures volants et ça a vraiment, vraiment diminué. C'est chiant. Franchement, il y en a plein qui gueulent pour ça. Et du coup, ce qui est chiant, c'est aussi la vitesse des dinos volants est réduite de 10 à 30%. Donc, le pire, c'est l'énergie parce qu'en fait, la stamina, c'est affreux. Il va falloir les poser au moins 3-4 fois. Moi, j'ai testé sur le Terranodon tout à l'heure. Je l'ai posé toutes les 3 minutes. Il fallait que je le pose, qu'il n'y avait plus de stamina. Donc, ça, c'est un truc qui gueule un petit peu pour le moment. Le Quetzal prend moins de vie quand il passe un niveau. Le coût d'énergie est plus important lors de l'utilisation de l'attaque secondaire de la Wyvern. Et le passager est compté comme poids sur le dinos volants. Ensuite, on a une nouvelle coupe de chevet et un nouvel style de barbe. On a 20 nouvelles notes d'explorateurs qui ont été implantées. Réduction de la taille de coffre-fort ainsi que sa vie. Limitation de la pose des C4 sur les dinosaures. Un maximum par défaut. Nouvelle option pour abattre vos moutons lorsque vous avez équipé sur vous une massue et PH. L'invulnérabilité du joueur après une attaque de Hell est maintenant de 5 secondes. Donc, Hell, pour ceux qui ne savent pas, c'est les anguilles chiantes que je déteste qui sont dans l'eau. En fait, avant, c'était pété. Quand il y en avait une qui t'attaquait, tu ne pouvais absolument plus bouger. C'était une catastrophe. Donc, du coup, ils ont diminué. Maintenant, on est sur 5 secondes d'électrocution. Je trouve encore que c'est un peu beaucoup parce que quand on tombe sur 10 Hell, c'est un peu chiant. La bouteille de plongée fournit maintenant de l'oxygène même si le joueur est déconnecté sous l'eau. Ça, c'est excellent. Je suis déjà morte à plusieurs reprises suite à des crashs de mon ordinateur. Et bien évidemment, je ne sais pas si vous le saviez, mais quand on déconnecte, on a un problème. Si on vient déconnecter par accident dans l'eau, qu'on a un crash ou quoi que ce soit, la bouteille n'est plus prise en compte. Donc, en fait, on s'étouffe et on crève sous l'eau. Donc maintenant, ça, ça a été pris en compte. C'est assez chouette. Les mines sous-marines respectent maintenant la distance entre les constructions des autres joueurs. Les dégâts des mines sous-marines ont augmenté de 33%. Les buffs de vitesse obtenus de par l'oxygène sur les dinos sont diminués de 80%. L'isolation des structures tech vous protège maintenant correctement sur Scorched Earth. Et les tourelles peuvent maintenant être placées sous l'eau, mais ne tireront pas au-dessus du niveau de la mer. Et c'est assez drôle parce qu'on en parlait avec Anto, justement, lors de l'ancienne vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on se demandait si on pouvait placer des tourelles dans l'eau. Et ça y est, ça a été fait, on peut placer des tourelles. Donc, c'est excellent. Donc, je vais juste vous montrer, avant de partir sur Ecus, le dinosaure qui coîte comme un gros chieur, notre base. Cette vidéo va être un peu longue, mais aussi, il y a énormément de mises à jour qui ont été implantées. Ça va faire, je pense, énormément de vidéos aussi. Alors, comme j'ai pu vous dire aussi, on va par la suite tamer un Kraken. On a trois Kraken, en fait, dans la base. C'est tout nouveau, on a trois Kraken, chose qu'on n'avait pas. Et il y en a un qui est à Nosfé, un qui m'appartient, enfin, entre guillemets. Et un autre à Anto, c'est pas moi qui l'ai tamé. Je tiens à faire le taming, justement, en vidéo, parce que je vous l'avais promis, et voilà. Donc, du coup, on va aller prendre la petite Rémenta et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ça m'a mis un temps incroyable à faire, je ne vous mens pas. Il y a... Enfin, les structures que vous allez voir, je ne vous raconte pas de bêtises. Il y a au moins mille verrières. Vous allez voir, je vais vous montrer. Il y en a au moins mille. Je ne vous mens pas. J'ai passé un temps fou à faire ça. Voilà, donc, c'est... En fait, je vais monter mon gamma pour vous montrer. Je monte un petit peu mon gamma, comme ça, vous allez voir. Voilà, ce que j'ai fait, du coup, c'est un travail colossal. C'est des verrières que j'ai mis, tout simplement, pour protéger, parce que je ne me voyais pas faire un tech, ce n'était pas encore sorti. Et du coup, comme vous le savez, il faut tuer les boss pour pouvoir faire ça. Donc, je vais descendre sous l'eau et vous montrer tout ce qu'il y a. Il y a énormément de choses. On a maintenant, désormais, beaucoup, beaucoup de Mosasaur. On a aussi des Kraken. Oh là là, il y en a. On a des Plésiosaurs. On a... Ah oui ! Non, c'est Atam un Hell, aussi. Mais il est où, le Squatter ? Il est peut-être dedans, sauf qu'il n'a rien à tuer. Bah, il n'est pas là. Ça arrive. À moins que je ne le vois pas. Donc, on a le Kraken qui est ici. Enfin, on a des Kraken, on a le Water Dragon, on a des Dunkleos aussi qui sont ici. Il y a énormément de choses qui sont là. Énormément. Par contre, il... Oui, il squattait la base. Il n'est plus là. Alors, est-ce qu'il a des potes, peut-être ? Je ne sais pas. Ça met un temps assez incroyable, justement, de... Bah, il n'est pas là, là. De chercher l'Acus. Apparemment, les garçons, ils sont depuis tout à l'heure. Et pour vous dire... C'est une demi-heure, ouais. Voilà, ils ne trouvent pas l'Acus. Donc, je pense que c'est un petit peu comme le Thiel à Coléo. Ils viennent d'être implantés, donc c'est un petit peu plus chaud d'en trouver. Donc, du coup, voilà. Moi, on va essayer d'utiliser une technique. L'Acus, on peut le tamer à la croquette. Donc, la croquette de Troodon. En fait, pour tamer l'Acus, c'est une nouvelle façon de le tamer. Il va falloir aller derrière lui tout doucement. Il va falloir lui donner à manger et tenter de ride Acus. Il y a une chance sur deux, ou je ne sais plus combien de taux de chance. Peut-être pas une chance sur deux, c'est peut-être amusé. Mais qui, en fait, vous rejette. Et il va se tailler en cours. Il va falloir se barrer. Il va falloir le retrouver, lui donner une croquette, recommencer, être sur lui. Une fois qu'il aura accepté le fait qu'on le ride, en fait, il va commencer à devenir instable. Il va partir dans tous les sens. Il va courir dans tous les sens. Ce qui est dangereux, c'est qu'on ne peut pas contrôler Acus quand il se met à bouger comme ça, de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Le problème, c'est que si on tombe face à un raptor ou des dragons ou autres, on peut vite être dans la merde. Donc, du coup, ce que nous, on va faire, on va tenter de prendre de grab Acus, en fait, et de l'emmener ici. On va tenter. Je ne sais pas si c'est possible. Voilà, j'ai fait un enclos. On verra bien si j'arrive à le grab et le lâcher dans l'enclos. C'est tout simple. Donc, voilà. Donc, moi, je vais prendre mon dragon. Je vais prendre Godzilla pour ma part. Je vais tenter de chercher avec les garçons. Je pense qu'on fera peut-être une ellipse parce que ce genre de recherche-là, ça met quand même du temps. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un gorille énorme. Énorme. Et du coup, c'est un mode qui a été ajouté aussi. Et ça va, ils ne sont pas du tout pétés, mais ça, je vous en ferai une vidéo par la suite. On a aussi mis les structures en haut, comme vous voyez, et ils n'avaient pas au début. Donc, on les a implantées. Mais pour le moment, ça ne nous sert pas à grand-chose. Donc là, je vais prendre Godzilla. Je vais monter. Et on va partir à la recherche de Ecus. J'espère tellement trouver une licorne. Ça serait top. Et quelques moments plus tard. Je vais voir où c'est que je suis, c'est moi. J'en ai un ! Banco ! Tu es en bleu ? Ah oui ? Oh putain ! Oh putain, il se fait poursuivre par un raptor. Oh putain ! Jégé ! Est-ce que je l'ai ou pas du tout ? Je ne l'ai pas du tout. Ah mais attends, il est parti dans la... Ça va être la déceleur ! Il est parti dans le marais ! Les Redwoods ? Ah oui, attends. Mais elle était où à peu près ? Vous comptez pour venir, au cas où ? Attends, j'arrive. Je suis en... Je vous donne les coordonnées exactes après que vous démerdez. Attention, coordonnées exactes. C'est parti. 61, 2, 63, 7. 61, 2, 63, 7. En plus, il était blanc blanc. Ça se trouve que c'était une licorne. Oh putain ! Il se faisait poursuivre par un fucking raptor. Rendez-vous à la maison ! T'en as ? Ouais. Hop ! Ah ouais, ils sont sous les arbres, hein. Faut y aller, hein. Mais faut voir, là, il est... C'est un zé bon. Oh ! C'est bon. Vas-y, rendez-vous à la maison. J'arrive ! J'arrive ! Je vais sur le chemin. Alors. Papi, papi, papi... Je ne sais pas... Oh, le PLS ! Oh, le PLS ! La PLS, parfus ! Tu l'as garé où ? Là, dans l'enclos. Je vais poser dans l'enclos que j'ai fait tout à l'heure. Alors, ça, j'enlève. Où est la baït ? Là-dedans, là. Oh ! Alors, attends. Fais-donc voir. Oh ! Un petit niveau combien ? C'est pas mal. Je te mêle, en plus, sans. Oh ! Vas-y, je te laisse y aller. Enfin, je veux juste faire un truc. Bon courage ! Par mesure de prudence, parce que je dois rentrer dans une petite zone. Ça va être l'éclat ! Ah, mais ça vient ! Donc, du coup, en fait, ce qu'il va falloir faire... Est-ce qu'elle va bouger ? Ça y est, elle bouge. Elle est où ? Là, elle se met contre moi, là où je suis. Là, elle relonge la porte. Elle va aller vers la porte. Ouais, elle va vers la porte. Ouais, cirque et bleu. Attention, on arrive à toi. Essaie de pompe par derrière, si tu peux. Peut-être. En fait, il va falloir lui donner à manger discrètement et à la vérité. Oh ! Putain, d'accord, one shot ! Oh, comment ça fait ? Quoi, 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 quoi. D'accord, one shot, ok. On ouvre. Vas-y, on va sortir. Allez. Tic, 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 tic. Attends, c'est pas... Mes cheveux, c'est pas les bons. Ça fait pas le même swag. Voilà. Et c'est parti. Oh ! Attends. Alors, qu'est-ce qu'il me faut ? Pec ! Pec ! Mets-toi à l'arrière pour voir. Tiens prendre ta dose. Non, ça te fait rien. Non, heureusement, sinon ça me mettrai chaos, cette canon. Attends, bouge pas, je vais t'amener un truc. Yeah ! Par contre, attends, comment t'es mise de zoom ? Oula ! Attends. T'es parti où, là ? Là, je suis là. T'as l'air, toi ? Je suis en paix ici. Oui ! Trop beau ! Je crois qu'il y a qui, s'il est trop beau. Ouh, on va zoomer sur sa tête. Bon, c'est pas le plus beau en termes de coloré. J'aurais aimé une licorne, on va pas se mentir. Oh, le dos, comment je me tiens par contre, c'est trop mal fait. C'est trop courbé, là. C'est trop, c'est le bossu de Notre-Dame, quoi. Oh, putain. Le bossu qui monte, il monte. Oh, je te jure. Tellement. Regarde ce qu'il fait quand il level up. Attention. Pouet, 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 pouet. Je fais trop rire. J'ai trop le swag. Y'a kawaii. Ah, puis tu peux l'avoir que sur le aiguïs ou le aiguïs. Fais voir. Vas-y, c'est de me grab. Attends, tu ne fais pas. Là, 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 je me suis en face. Mange pas. Vas-y. Oh. Va te faire voir, j'essaie de me tailler pour voir. Apparemment, on peut choper d'autres aiguïs avec. Ah, bah, c'est ça pas mal, ça, putain. Ok, c'est parti, j'essaye. Eh, elle va me traîner. Ça marche ou pas ? Ouais, ça marche, tu me traînes, tu me traînes. Ah, mais tu pars en ligne droite, par contre. Tu peux pas partir à gauche, à droite. Ah, merde, ça, c'est quoi ça ? C'est automatiquement en ligne droite. Il veut me noyer. Je vais tester ses copains. C'est qu'il dit qu'il monte dessus, il a une petite audio, et quand c'est en auto, il est droit, quoi. Tiens, bah, c'est mal fait. Je suis trop lourd, je crois, pour lui, je sais pas à cause de quoi. Hum, il est cool. Il a une bonne tête. Oh, qu'est-ce qu'il fait, on a qu'il tire un tiroir, attention. Tiroir. Petit fruit, il n'a encore une. Mais t'es des pouces bleus. Oh ? Alors que les droits, ils se posent ? Oui, parce qu'avec le coup, ils se posent. Il faut avoir quatre pattes ou deux pattes, en fait. Oh ! Ah, c'est stylé, là, par contre. Attention, je refais. Je vais juste chercher un truc, je vais voir si... Taquette, 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 taquette. Ah ouais, il est beaucoup plus rapide, en comme ça. Pas mal. Il a un de ces bruits, un de ces bruits. T'en fais voir. Tac. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo sur Ark vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, si c'est le cas, bien évidemment, il y aura d'autres vidéos sur Ark. C'est pas terminé, parce que je n'ai pas eu ma licorne. Et je veux ma petite licorne. Donc, là, je pense que je vais continuer à jouer à Ark. Si je trouve une licorne, alors à la fin de cette vidéo, il y aura une jolie photo pour illustrer ma jolie licorne et moi. Et si je ne la trouve pas, alors dans ce cas-là, on essaiera de la trouver dans un prochain épisode. En attendant, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao à tout le monde. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501